Bonjour à toutes et à tous, nous avons terminé notre premier championnat avec le titre en Formula Rookie anglaise, place donc à l'Europe maintenant, la première des cinq manches débute tout de suite avec la piste d'Algarve, Portimao est donc le prochain arrêt, le premier de cette nouvelle saison donc de cinq courses, 14 virages au programme de cette piste et on va voir un petit peu ce que cela va donner sur un gros tracé, c'est la première fois que l'on évolue avec ces petites monoplaces sur une si grosse piste donc on va la découvrir ensemble tout d'abord. Voilà, et on constate tout d'abord qu'on est toujours 12, ça c'est un peu dommage en carrière, on ne peut pas être plus, ça ne nous étoffe pas trop les grilles et on va tout de suite démarrer avec le premier tour de reconnaissance dans cette séance d'essai libre, allez on va quitter la pit lane, le soleil qui est là ici à Portimao c'est toujours agréable, les écarts se sont mis à jour. On risque d'avoir du spectacle pendant la qualif, on sait qu'on n'est pas toujours à notre aise en qualif avec cette voiture, c'est difficile de trouver le bon compromis. Alors on a beaucoup de longues lignes de droite ici à Algarve, alors que là on est allé tétier un petit peu dans les tours de ce moteur, on entame le deuxième partiel. Alors piste extrêmement vallonnée, beaucoup de virages en appui, en décélération, en remontée. Et ici par exemple la grande cascade à gauche, ah c'est vraiment un toboggan, cette piste qui n'est pas très connue, il n'y a pas de grande compétition de championnat mondial qui s'y discute, donc peu de fans de sport auto la connaissent, à moins que vous soyez intéressés par le tourisme, super tourisme. On a eu des manches de WT, CC, d'endurance et de GT ici. On a eu notamment le LMS et on va terminer avec la configuration du circuit qui nous offre cette immense courbe, cette grande courbe qui nous ramène donc vers la ligne droite extrêmement large. Donc à 12 on aura à mon avis assez de place pour mettre tous les pilotes. Et voilà donc un tour de ce circuit de Portimao, tour de découverte. On était un petit peu lent évidemment, c'était le principe. On va tout de suite s'attaquer au premier gros morceau de ce meeting, la qualification dans cette première course européenne de la saison sorti de la pit lane alors qu'on est actuellement, on va le laisser passer, aux côtés de l'équipier de Gary Brown. Allez le français, l'aube qui quitte la pit lane, on va faire pareil. On va mettre un petit peu en température cette formule à rookie. Et on se retrouve pour le premier tour rapide de cette qualif. Allez la relance ici, on était un peu large. Ça va quand même nous offrir un premier chrono de référence. Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième tour à l'issue de cette première tentative. Et on est à 4 secondes, rendez-vous compte. Là on est allé un peu au large. Pas perdu trop de temps. On est à 4 secondes, rendez-vous compte. Alors quand on roule Currence, Sock 3 le meilleur chrono. Et donc par le même biais, la pole position. Allez, on améliore 8 secondes, 5. Tape un peu dans le moteur. Trop large, beaucoup trop large. Allez, on va reperdre ce qu'on a gagné. On améliore, mais on est toujours dernier. Non. On se déclenche. Notre temps n'a pas été enlevé Première bonne nouvelle On réattaque encore et toujours Pour essayer de quitter cette dernière position Qui nous colle à la peau malheureusement On ne peut pas faire grand chose de plus dans ces conditions Vraiment pris au piège Allez on a une seconde et demie de mieux Ça pourrait nous faire quitter la dernière position On est dixième Ah on a perdu On a tout perdu On avait une demi seconde d'avance dans le dernier partiel Et on vient de tout laisser tomber Ah c'est dur C'est très très dur Et on va finir sans doute dernier sur la grille de départ Ah j'y ai cru Ça n'a rien de terminé de toute façon Eh bien nous sommes dixième Et je constate que c'est un peu une catastrophe aussi pour notre équipier Bon dernier Philippe Enderest l'allemand Christian Mout nous a quitté donc pour ce championnat d'Europe Bon bah écoutez on va tenter notre chance quand même On verra bien ce que cela va donner dans cette première course On va sans doute pouvoir remonter On l'espère au moins sur le podium On sait qu'on est meilleur en course qu'en Calif Donc pas vraiment de regrets Place donc aux huit tours de cette course Ici à Portimao La première course en Europe C'est parti Avec un départ plutôt moyen Et on plonge dans le premier droit Toujours des voitures sur notre ligne Et nous voici ça y est Bien installés dans le peloton En huitième position Un départ plutôt positif pour nous Pour l'instant Derrière Steve Bird Hop et on est plus chaud On sent qu'on est en Europe C'est chaud On a passé Steve Bird Et on va chercher Notre vieil ennemi Gary Brown Avec qui nous nous étions déjà expliqués en formule rookie anglaise Et à qui on laisse comme haut même un petit peu d'espace Alors que ça ouvre la porte du côté De notre 7ème place Et Steve Bird n'en voulait pas plus Pour essayer de s'infiltrer Et peut-être déjà Une opportunité sur Gary Brown D'ailleurs on voit que ça tente de plonger à tous les freinages Pour Steve Bird Mais Bird doit absolument Rester derrière pour le moment Vous l'avez compris Avec notre étalonnage de boîte On est un peu plus à l'aise Dans la partie sinueuse Qu'en vitesse de pointe Puisque c'est là que l'on peut Peut-être Faire la différence Premier tour couvert ici À Algarve Et on est déjà un peu largué par Gary Brown Vous voyez une seconde 8, 9 On ne peut rien faire en ligne droite Et on est acculé avec Notre monoplace Steve Bird qui remonte Mais on va très très vite Il a pas bien fallu ouvrir Parce que Bird Il y est allé Ah le peloton qui vaut cher Et les places également À l'intérieur Ok on est bon Oh il est très très chaud Steve Bird qui est en train de nous mettre Gary Brown a quasiment deux secondes En tout cas on va revenir maintenant C'est le secteur qui nous scie le mieux Notamment les relances comme ça Assez souple Très agréable avec la voiture C'est là où on peut tirer Notre épargne du jeu Sur cette longue piste De 4 km 570 Sauf si on va au large Steve Bird est trop loin 6 dixième Peut pas être menaçant Mais là on est Passé pas loin de la correctionnelle Sur cet écart de trajectoire Allez On garde la tête basse Allez La relance Et on va encore souffrir En bout de ligne droite À mon avis Face à Steve Bird 3 secondes 3 secondes pour Gary Brown Et on a empêché Steve Bird De plongée On se reconcentre donc sur ce qui se passe devant On est un petit peu maintenant dans un nomad's land Avec Steve Bird 1 seconde 5 derrière Et Gary Brown 2 secondes 4 5 7 maintenant Allez Devant nous C'est sur ces épingles Où l'on doit faire la différence Parce que c'est là où on est le plus à l'aise Allez regardez Une seconde 6 Le peloton devant Qui est bien compact Et on aimerait bien aller se mêler à la bagarre Logiquement On améliore notre meilleur secteur Et on fait la jonction Alors on peut pas encore le dire tout à fait On est 8 dixièmes derrière Les deux voitures du team Bolton Mickaël Loeb est devant Pour l'instant son chef de fil Gary Brown Champion L'année dernière en Angleterre On s'était battu contre lui Allez il faut garder espoir Petit à petit la jonction va se faire Avec les deux monoplastes vertes Mais il faut le temps Et une fois que l'aspiration sera là On sera sauvé Attaque très très fort Evidemment on est allé un peu trop sur le vibreur J'espère qu'on va pas être Pénalisé Non ça va Il a du soulager dans la ligne droite Mais on était quand même lent Quoi qu'il arrive Hop là Un peu large Et on réattaque Un maximum Fredage très tardif J'aimerais ne pas attendre un tour de plus Pour avoir l'opportunité d'aller chercher La monoplace de Gary Brown Le contact maintenant Avec 4 dézièmes On peut dire qu'on a fait la jonction Sur le groupe de tête De ce Premier meeting Reste à savoir maintenant Comment on va trouver la solution Sur Gary Brown On plonge A l'intérieur Et la première voiture du team Bolton est battue L'attaque maintenant Sur Michael Love Ça va être plus compliqué Toujours à notre droite Il avait l'avantage de la trajectoire On est maintenant mieux placé que lui Et le français est battu Nous sommes Cinquième Retour de l'aube à l'intérieur Ça ne passe pas Il va être très menaçant Dans la ligne droite Il va falloir être vigilant Sur la relance des deux monoplace vertes Et le quatrième tour est couvert Le Cap de la mi-course Ici à Algarve Oh il y va Oh on a failli Je me demande si on ne s'est pas touché Oh l'attaque Très incisive Du pilote du team Bolton Elle était un peu tard sur la première C'est dommage Ça chauffe Ça chauffe On va tout tenter Pour aller chercher l'intérieur On se présente au dernier moment Oh un peu trop de frein Oh on se touche Mais là je ne pouvais pas être plus à l'intérieur Mon cher Mon cher Michael La preuve en est Gary Brown a même trouvé l'ouverture Sur son coéquipier Ah là j'étais à l'intérieur Je ne pouvais pas être plus à gauche Pour éviter La voiture de Michael Loeb Et donc la cinquième position Pour le moment Et avec ce qu'il reste comme chrono Et l'écart qui me sépare De Garnetly Je ne sais pas si on va réussir à faire grand chose En tout cas on est cinquième C'est des gros points pour le championnat En tout cas c'est une saison où On ne sera pas aussi dominateur Qu'à l'accoutumée en Angleterre Ça c'est sûr Rappel à l'ordre Rappel à l'ordre Et on s'est encore fait toucher Par Gary Brown Cette fois On ne peut pas dire que je laisse la porte grande ouverte non plus A course difficile pour notre voiture aujourd'hui C'est un début de saison prometteur Avec cette cinquième place Mais Toujours autant de difficultés en qualification Il va falloir corriger cela pour la deuxième épreuve Et le quatuor de tête qui a filé On ne pouvait rien y faire On n'a rien y changé Oh il a dû repasser en première Il faut vraiment que je trouve la solution sur la boîte de vitesse Parce que pour l'instant Ça reste beaucoup trop long et beaucoup trop souple Et j'ai besoin d'être beaucoup plus court dans mes rapports Et j'ai beau raccourcir Ça ne change pas grand chose Donc j'ai sans doute quelque chose de mal maîtrisé Dans les réglages de la boîte Et on va Entamer l'avant-dernière boucle Avec toujours la menace de Gary Brown derrière Et la menace de Gary Brown qui est réelle Ça c'est ce qu'on appelle une course dans les rétros Devant On a foui Et ce qui me rassure aussi C'est que derrière Il n'y a pas non plus l'ensemble du peloton qui me colle Il y a juste cette fois-ci Gary Brown Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas non plus en train de bouchonner Face à un peloton beaucoup trop rapide Regardez le peloton qui évolue derrière Mais sans être forcément collé Ne pas savoir doubler Donc on est juste parmi les pilotes Les plus intéressants dans le milieu du peloton Et on ne fait pas partie des hommes de tête Dans ce premier meeting On verra si on peut Corriger cela lors de la deuxième manche Alors je n'ai pas souvenir du calendrier Je sais qu'on retourne à Donington Si c'est le cas ça va être très plaisant De retourner sur les terres Notre toute première victoire en carrière Comme je le disais C'est une course plus calme Ça arrive Ce n'est pas toujours la foire d'empoigne Il faudra vous habituer dans cette carrière Project Cars 2 On va avoir des courses très intenses Et des courses de maîtrise Il faudra aller simplement chercher nos points Et ça se passera dans un tour maintenant Avec la ligne d'arrivée qui va se profiler devant nous Allez le dernier tour bien sûr Il est derrière Gary Brown Il est derrière Il fait sa revanche de son titre en Angleterre Ce sera peut-être pour cette fois Le Britannique devant Il restera Il n'ira pas chercher Ni Carnetly Ni Rob Massé Là maintenant on peut dire quasiment qu'on bouchonne Peut-être dans les prochaines lignes droites Mais regardez Non Il y a encore une seconde 7 Avec Avec Gary Brown Et c'est terminé pour le leader de cette course Qui va aller s'imposer Et nous on va aller recueillir Les points de la 5ème position Quoique c'est pas fini Avec le petit loupé Sur la ligne d'arrivée Très très chaud On a failli se faire avoir par Par Gary Brown Et pour 2 dixièmes On termine quasiment à 3 De front Et bien une première course Très difficile ici à Algarve Très très compliqué C'est Florian Talou L'italien Qui s'adjuge la victoire Pour le bord de la racing Voilà donc le podium Avec donc Andrew Currence Le pilote américain Deuxième devant Rob Massé Le Britannique Au classement pilote C'est logiquement les 30 points Pour Florian Talou Qui fait une belle opération Et nous on se place 5ème Pour le moment Notre équipe est assez Loire puisqu'on est tout à fait dernier Sixième et dernière position Puisque notre équipier est 12ème Philippe Enderes Et bien voilà Pour ce premier meeting Ici à Algarve Ça n'a pas été très simple Mais ce sera à mon avis Le cas encore quelques fois Avant la fin de cette carrière On se donne rendez-vous Donc pour la suite La deuxième course De ce championnat d'Europe De Formula Rookie Ce sera du côté De Barcelone Cataluña Sur la version courte du circuit On devrait avoir un peu plus Notre mot à dire Que ce week-end Lors d'un meeting compliqué À Portimao Merci à toutes et à tous De votre fidélité à cette carrière On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite À la prochaine Salut